Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de partager mon top des podcasts quand on est créative et entrepreneur. Et c'est pas pour n'importe quelle occasion que je fais cette vidéo YouTube puisque je te révélerai une surprise à la fin de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que si tu es créative, que tu es entrepreneur, et bien ça va probablement t'intéresser. Mais en attendant je vais te partager mon top, le top des podcasts que j'ai écouté, les podcasts qui m'ont accompagnée et qui m'ont permis de développer entre guillemets ma vision d'entrepreneur, de me faire prendre du recul sur certaines situations, d'avoir aussi des idées parfois en écoutant des interviews, ce genre de choses. Donc c'est parti, je te partage mon top des podcasts si tu es créative et entrepreneur. Donc mon premier podcast coup de cœur c'est Inspiration créative de Kylian Tallain qui est une personne que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa vision des choses, de l'entrepreneuriat, de la relation aux autres, etc. Et c'est quelqu'un qui en fait interview des créateurs, donc des personnes plus ou moins connues, mais en tout cas qui ont ce point commun d'être des créatifs et qui vont partager du coup à Kylian leur retour d'expérience, les difficultés qu'ils ont pu avoir dans leur parcours, les conseils qu'ils pourraient avoir pour les personnes qui peuvent passer par là, etc. Donc c'est vraiment un podcast hyper intéressant. Les interviews sont aussi retranscrites sur YouTube, donc on peut voir aussi le format vidéo si tu préfères plutôt que le format podcast. C'est des épisodes qui sont assez longs de mémoire, mais ouais c'est ça, ils sont assez longs, ils durent environ une heure. Et il y a 33 épisodes pour le moment. Il y a eu plusieurs saisons, ça fait un moment que le podcast est lancé. Il est encore en cours et il continue d'interviewer des personnes super intéressantes. Donc je te laisse aller regarder si ça t'intéresse le podcast Inspiration Créative. Deuxième podcast qui m'a accompagnée depuis mes débuts d'entrepreneurs, puisque c'est un podcast qui existe pareil depuis pas mal de temps, c'est le podcast Build Yourself de Safia, qui est en fait depuis un moment créé, depuis un moment déjà. Il y a 183 épisodes, donc ça fait quand même pas mal d'épisodes à rattraper si ça vous intéresse. Il y a des conseils intéressants à voir un petit peu dans ces podcasts sur justement la gestion d'une entreprise, sur l'état d'esprit quand on est entrepreneur. Et généralement, c'est ciblé aussi autour de l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est très intéressant et elle évoque pas mal de sujets qui peuvent, je pense, vous aider dans vos réflexions, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir le podcast Build Yourself, qui est quand même très intéressant. Un autre podcast qui m'a beaucoup inspirée et qui a suivi un petit peu mes changements de réflexion autour de l'écologie, du respect de l'environnement, des pensées positives, ce genre de choses. Voilà, ce podcast m'a vraiment beaucoup beaucoup plu et m'a suivi tout au long de mes années d'entrepreneur, ces trois dernières années. Donc c'est un podcast qui est consacré en fait à l'écologie et aux initiatives positives. Donc c'est un podcast qui interview des personnes qui ont des projets comme ça, avec des initiatives positives, des initiatives engagées. Donc c'est super intéressant de voir un petit peu, de confronter les états d'esprit de ces entrepreneurs-là, quelles sont leurs réflexions, comment ils avancent justement pour se battre un peu face à leur conviction et face aux choses qu'elles ont envie de mettre en place et les difficultés qu'elles rencontrent. Très intéressant comme podcast. Si tu ne le connaissais pas, n'hésite pas à aller voir parce qu'il y a plein d'épisodes super super intéressants à aller écouter. Un autre podcast, le podcast Fais-Main. Forcément, pour toutes les personnes qui sont créatives et surtout celles qui fabriquent des choses de leurs mains, je pense que le podcast Fais-Main n'est pas passé inaperçu. C'est un podcast qui, du coup, interview des personnes qui sont dans le domaine de l'artisanat, qui font des choses de leurs mains, donc artisanat, art. Et c'est très intéressant du coup parce qu'il y a plein de métiers différents, il y a plein de parcours différents. Il y a des personnes qui se sont reconverties, d'autres qui se sont lancées dans l'artisanat, dans l'art ou dans la créativité, juste après leurs études. Bref, il y a énormément, énormément de personnes avec des parcours différents, des métiers différents. Donc forcément, c'est une référence dans l'artisanat, dans le côté Fais-Main. Si tu es dans ce domaine-là, eh bien, n'hésite pas à aller voir ce podcast, à aller écouter ce podcast. À ce jour, il y a 90 épisodes, donc pas mal d'épisodes à aller écouter et il y a plein de retours d'expériences hyper intéressants à aller découvrir. Un autre podcast qui m'a beaucoup, 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 beaucoup inspirée, c'est le podcast Génération XX qui est terminé, qui s'est lancé en 2017 et qui est terminé à l'heure actuelle. Il n'y a pas de nouveaux épisodes, il n'y en aura pas. Mais c'est un podcast qui est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes déjà disponibles à l'écoute qui a été créé par Siam Jibril et qui, en fait, donne la parole à des personnes, mais vraiment de profils différents. Ça peut être des personnes qui sont dans des associations, des personnes qui sont dans le domaine de l'art, des personnes qui sont dans le domaine du business. Bref, il y a vraiment des profils très différents et toujours avec un angle de vue très intéressant sur chacun des épisodes. Donc vraiment, je t'encourage à aller regarder les podcasts Génération XX qui sont très très intéressants aussi à écouter. Il y a le podcast de Pauline Légnot qui est bien sûr la fondatrice de la marque de bijouterie joaillerie Gemio et qui a donc lancé le podcast qui s'appelait auparavant Le Gratin mais qui maintenant s'appelle Le Podcast. Donc je t'encourage à aller le regarder. Le format comme si elle était en train de coacher en fait une personne en répondant à ses problématiques. C'est un mix à la fois d'épisodes un peu comme ça et d'épisodes plus interviews. Donc n'hésite pas à aller regarder c'est très intéressant. Il y a énormément d'épisodes également. Elle interview des personnes très connues qui du coup aussi des choses très intéressantes à apporter. Donc voilà, vraiment ces personnes-là ont souvent un parcours assez extraordinaire. Donc n'hésite pas à aller regarder le podcast de Pauline Légnot qui est un des podcasts phares en business, en entrepreneuriat. Un autre podcast phare mais qui n'existe plus malheureusement qui pareil a été arrêté c'est Nouvelle École de Antonin Archer. Malheureusement c'est pareil il a arrêté son podcast mais je tiens quand même à mettre en avant ses podcasts parce que le contenu existe il n'est pas mort et il y a des épisodes très intéressants à aller écouter. Pareil Antonin interviewait des personnes au parcours vraiment très extraordinaire des personnalités connues. Voilà c'est assez rare d'avoir l'occasion d'échanger à ce point-là sur des sujets des questions assez pointues avec des personnages comme ça. Donc pareil sur le côté même développement personnel business je t'encourage à aller les écouter fortement. notamment si tu es dans la mode moi qui suis créatrice de bijoux et bien j'ai été tout de suite attirée par ce podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode et qui interview qui parle en fait qui laisse la parole à des personnes qui travaillent sur des corps de métiers différents dans le domaine de la mode des personnes qui vont lancer leur entreprise ou pas vraiment c'est super intéressant et c'est particulièrement ciblé sur le domaine de la mode donc si tu es dans ce domaine-là bien sûr je t'encourage à aller regarder ce podcast. Pour terminer et bien je vais te laisser une petite sélection de podcasts vraiment dédiés au domaine de l'artisanat là vraiment il fallait que forcément que je passe par cette étape puisque je suis moi-même créatrice de bijoux et je travaille donc dans l'artisanat. Un autre podcast très intéressant qui s'appelle Travail Soigné qui n'est pas très connu mais qui met en avant justement des personnes qui travaillent pareil dans le domaine de l'artisanat et qui va interviewer des corps de métier parfois qu'on ne connaît pas qui sont un petit peu flous donc c'est très intéressant et j'ai adoré écouter les épisodes de ce podcast Travail Soigné donc vraiment pareil je t'encourage si tu es dans l'artisanat ou que tu es curieux de découvrir un petit peu comment se passent les métiers dans l'artisanat que ce soit les personnes qui aient lancé leur entreprise qui vendent des produits ou des personnes qui font du service d'ailleurs donc vraiment n'hésite pas à aller regarder ce podcast qui s'appelle Travail Soigné. Pour les amoureux des bijoux comme moi puisque je suis créatrice de bijoux il y a forcément le podcast Rubis sur canapé qui est entièrement dédié à la bijouterie et qui va donc interviewer des personnes pareilles qui sont dans le domaine des bijoux avec des métiers différents sur des points de vue différents sur des facettes du métier différents très intéressant sur la technicité aussi différentes techniques de bijouterie jouaillerie etc donc très intéressant ce podcast surtout surtout si tu es dans le domaine des bijoux ou en tout cas que tu es curieux de découvrir un peu plus sur ce domaine là. Et le dernier c'est Histoire d'artisan qui est pareil un podcast très intéressant qui interview des personnes dans le domaine de l'artisanat ou de l'art et qui sont des personnes bien souvent pareilles qui font des métiers pas très connus en tout cas qu'on ne connait pas en termes de mots mais on ne sait pas exactement non plus même si on connait le mot à quoi s'attendre derrière quelle est la réalité de la personne dans son quotidien comment ça se passe dans son métier de tous les jours donc très intéressant pareil Histoire d'artisan qui est un podcast qui est dédié à l'artisanat de manière générale. Avant de te dévoiler ma surprise je te partage un dernier podcast qui est très intéressant et notamment du coin de vue plutôt développement de l'état d'esprit positif mindset de l'entrepreneur voilà développer toujours sa vision positive des choses le côté vert à moitié plein plutôt que vert à moitié vide c'est une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurie Tillman que tu dois certainement connaître et qui a fait qui a lancé son podcast qui s'appelle Comment tu fais et qui parle du coup de plein de sujets mais j'adore vraiment l'état d'esprit de cette personne j'adore son côté vraiment positif et c'est super intéressant du coup d'écouter ces épisodes de podcast qui sont bien souvent des épisodes qu'elle fait en solo où elle donne des conseils et partage un petit peu son retour d'expérience c'est une personne qui a vraiment réussi qui réussit sa carrière et qui réussit un petit peu tout ce qu'elle entreprend qui a vraiment un état d'esprit très positif et j'adore m'inspirer de ce genre de personnes donc je t'encourage à les regarder ça c'est plutôt pour avoir le côté développement personnel vision positive le podcast de Laurie Tillman bien sûr je vais te mettre en description le lien vers tous ces podcasts en tout cas les noms pour que tu puisses au minimum retrouver et puis si je peux je mettrai le lien vers les plateformes d'écoute et c'est le moment de te dévoiler la surprise du jour qui est une grande surprise et qui est très importante forcément on est dans le thème des podcasts et ma surprise c'est que je vous l'ai annoncé aujourd'hui officiellement sur Youtube j'ai lancé mon podcast qui s'appelle comme la chaîne Youtube l'atelier de Marion que tu peux retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mais c'est pas n'importe quel podcast puisque c'est un format assez extraordinaire et qu'on ne voit pas souvent sur les plateformes d'écoute c'est un podcast quotidien oui tu as bien entendu c'est un podcast quotidien il y a un nouvel épisode chaque jour de la semaine hormis le week-end donc du lundi au vendredi il y a un épisode chaque jour chaque matin c'est donc un contenu spontané un contenu où je suis proche de toi beaucoup plus que Youtube parce que Youtube ça me prend du temps à faire des vidéos c'est des vidéos qui prennent énormément de temps en montage en film etc le podcast ça me prend pas beaucoup de temps c'est l'avantage donc ça me permet d'être vraiment proche de toi de te partager des conseils des choses spontanées voilà sans chichi sans montage c'est vraiment un podcast sans montage sans musique sans rien juste ma voix juste ma voix qui te parle et qui te donne des conseils des retours d'expérience comme je fais en fait avec mes copines créatrices où on s'envoie des vocaux tous les jours c'est comme ça qu'est venue l'idée que j'ai eu envie de lancer ce format de podcast un peu exceptionnel disponible sur toutes les plateformes d'écoute et via le lien que je mets aussi en barre d'informations si tu n'es pas sur une plateforme d'écoute tu peux quand même aller regarder c'est tout simplement le lien vers le site internet qui héberge tous les épisodes ce sont des épisodes très courts qui peuvent durer entre 5 et 1 demi-heure des épisodes où je parle chaque matin où je te partage mon retour d'expérience mes conseils mon point de vue sur certaines choses je casse aussi un petit peu les croyances les idées reçues je te partage des petites astuces on parle bien sûr de tout ce qui va tourner autour du marketing de la communication de l'entrepreneuriat et bien sûr de l'artisanat puisque je suis créatrice de bijoux et donc je te partage mon expérience en tant que créatrice de bijoux et tout ce que j'ai pu traverser un petit peu ces dernières années les conseils que je peux te donner par rapport à ça les erreurs à ne pas faire à la fois aussi les choses qui ont plutôt bien fonctionné bref je te partage énormément de valeur énormément de contenu dans ces épisodes quotidiens il faut savoir aujourd'hui que si tu as loupé l'information en fait je suis créatrice de bijoux mais pas que j'ai aussi lancé l'artisanacadémie qui est une formation pour aider les créatrices à développer leur visibilité et réussir enfin à vendre leur création et notamment en ligne donc c'est vraiment ma mission aujourd'hui au quotidien c'est d'aider les créatrices à faire comme moi avec ma marque de bijoux à réussir elles aussi à développer leur entreprise leur activité artisanale pour en faire vraiment une vraie activité professionnelle en faire une vraie entreprise solide et rentable dans le temps donc comme j'ai lancé ma formation et que j'ai lancé aussi cette chaîne YouTube bien sûr où je partage des conseils en vidéo n'hésite pas à aller regarder il y a énormément de vidéos disponibles sur ma chaîne si tu n'as pas déjà vu pour justement se lancer pour vendre ses créations sur Instagram pour créer une boutique en ligne ou pas pour être visible pour vendre ses créations bref énormément de conseils et je me suis dit que c'était super sympa comme format le podcast pour justement un petit peu me glisser dans tes oreilles chaque matin et devenir un petit peu ton coach quotidien qui va te donner cette dose de motivation cette dose de bonne énergie cette dose de bienveillance aussi et qui te partagera des conseils concrets pour que tu puisses avancer au quotidien au jour le jour dans tes réflexions pour faire grandir ton entreprise pour faire grandir ton activité artisanale pour t'améliorer sur la création t'améliorer sur la communication t'améliorer sur la vente de tes créations bref énormément de contenu pour justement et bien apprendre tout un tas de choses et aussi te faire poser un petit peu les bonnes questions développer ton état d'esprit d'entrepreneur voilà donc j'espère que cette bonne nouvelle te ravit te réjouit et je te donne forcément rendez-vous tous les matins sur les plateformes d'écoute pour découvrir les nouveaux épisodes de l'atelier de Marion si tu n'es pas habitué si tu n'es pas si tu n'es pas abonné à une plateforme de podcast ce genre de choses je t'invite à t'inscrire à la newsletter j'ai créé une newsletter spéciale pour ça que je lance en même temps où tu reçois un mail chaque dimanche matin avec le récapitulatif justement des vidéos youtube qui sont sorties de la semaine et des podcasts parce qu'il y en a quand même 5 par semaine ça fait beaucoup donc tu as à l'intérieur du mail que tu reçois tous les dimanches matins à l'intérieur de la newsletter tous les contenus que j'ai partagé gratuitement dans la semaine et qui peuvent t'aider à développer ton activité artisanale à développer ton entreprise créative donc vraiment si tu n'es pas habitué au podcast que ça fait beaucoup d'infos et que tu as peur de louper des épisodes intéressants ou même des vidéos youtube intéressantes n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter que je mets en barre d'informations tout est en barre d'informations sous la vidéo et du coup tu pourras recevoir un seul mail par semaine tous les dimanches matins le récap du contenu que j'ai partagé dans la semaine en vidéo youtube un podcast et aussi un petit conseil bonus voilà sur ce j'espère que cette nouvelle te réjouit moi j'ai déjà commencé à l'heure où je te parle il y a déjà plusieurs épisodes de publiés et j'ai déjà eu des super retours j'ai déjà pas mal d'écoutes tous les jours pas mal de créatrices qui m'écoutent tous les jours donc c'est vraiment trop trop bien et bien sûr je t'encourage à y aller à écouter à te faire ton propre avis à prendre un petit peu les conseils que tu peux prendre pour justement t'améliorer et développer ton entreprise et bien sûr si tu aimes le podcast je t'encourage à le partager au plus grand nombre pour justement faire connaître ce podcast ce nouveau podcast qui s'appelle l'atelier de Marion je le répète tout comme la chaîne YouTube et que tu peux retrouver sur Deezer, Spotify Apple Podcast bref sur énormément de plateformes d'écoute n'hésite pas à aller jeter un oeil sur ta plateforme d'écoute préférée et si tu n'as pas l'habitude je mets le lien en dessous où tu peux quand même écouter les épisodes tout simplement via le site web que je te mets en description j'espère qu'il te plaira et je te laisse aller découvrir tout de suite maintenant le podcast l'atelier de Marion sur toutes les plateformes d'écoute je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo